bonjour à toutes et à tous nous sommes le 10 mars 2021 dans mes vidéos vous m'avez souvent entendu parler d'humanité immature aujourd'hui je souhaiterais expliquer ce que j'entends par là car c'est un concept qui a une signification et que j'utilise à dessein donc première précision il ne s'agit pas là d'une insulte parfois on utilise le mode d'immaturité pour qualifier quelqu'un pour le rabaisser d'accord en général quand on parle à un adulte ou d'un adulte mais j'utilise le mot immature comme quand on parle par exemple d'un enfant un enfant et par nature immature puisqu'il n'a pas le recul de l'expérience de l'adulte donc voici pour cette première précision ce n'est pas une insulte deuxième précision je m'inclus dans cette humanité immature ce n'est pas un regard extérieur et encore moins supérieur c'est un regard un point de vue depuis l'intérieur de cette humanité immature voici pour cette deuxième précision troisième précision il s'agit en fait d'un constat c'est quelque chose que je vois et je pense que vous pouvez le voir aussi si vous faites votre auto critique et si vous regardez l'humanité dans son ensemble vous verrez bien que nous sommes assez immature dans nos raisonnements dans nos choix dans nos comportements etc etc par exemple le marketing utilise notre immaturité notre émotivité pour créer l'impulsion d'achat de produits dont on n'a pas nécessairement besoin or si nous étions mature et raisonnés nous ne ferions pas le choix d'acheter ces produits dont on n'a pas besoin autre exemple aussi dans le monde politique à cause de notre immaturité on se laisse facilement avoir par les manigances de nos représentants enfin des politiciens par exemple quand nicolas sarkozy est élu sur la promesse de travailler plus pour gagner plus c'est à mon sens un signe d'immaturité pourquoi parce que depuis la révolution industrielle le progrès technique permet à moins de gens en moins de temps de faire autant voire plus que ce que l'on était capable de faire avant la révolution industrielle par exemple aujourd'hui une personne aidée d'un robot ou de machines etc produit plus en moins de temps que 100 personnes avant la révolution industrielle donc logiquement le progrès technique libère du temps donc notre volonté doit être celle de travailler moins d'être plus libre que ce soit pour la politique que ce soit pour la spiritualité le loisir la famille autre chose et donc en tout état de cause si nous étions matures réfléchis ce slogan de travailler plus pour gagner plus ne marcherait pas ce qui pourrait marcher c'est travailler moins pour gagner autant voire travailler moins pour gagner plus même chose avec emmanuel macron dans mon entourage et sur les réseaux sociaux j'ai souvent entendu dire que les raisons qui poussaient au choix d'emmanuel macron au choix de voter pour emmanuel macron c'était parce qu'il était jeune parce qu'il avait l'air dynamique parce qu'il était marié à une dame plus âgée que lui tout un tas de raisons complément immatures irrationnelles de mon point de vue parce qu'on n'était pas en train d'élire mister france on était en train d'élire le président bref ici quelques petits exemples pour vous montrer pourquoi je parle d'immaturité maintenant autre précision que je souhaiterais apporter c'est que c'est normal que nous soyons immatures pourquoi parce que notre humanité est encore jeune en réalité et donc comme on ne peut pas reprocher un enfant d'être immature puisque c'est un enfant on ne peut pas reprocher à une humanité encore jeune d'être immature donc troisième précision c'est tout à fait normal que nous soyons immatures simplement il faut en prendre conscience donc maintenant je souhaiterais expliquer en quoi est ce que c'est bénéfique de comprendre ce concept et de l'avoir à l'esprit constamment le premier bénéfice doit être un gain d'humilité d'accord parce que pour l'instant on croit qu'on est ce qu'il ya de meilleur dans l'univers et sur la terre on regarde les générations précédentes les civilisations précédentes comme inférieure à la nôtre et donc on se croit supérieur et tout puissant or ceci est le résultat d'une immaturité la maturité c'est l'humilité même à la limite quand on sait qu'en réalité on est mature d'accord donc premier gain l'humilité deuxième gain deuxième bénéfice c'est de savoir que nous sommes sur le cours de notre évolution et que nous sommes encore à une période assez tôt et que donc la phase de perfectionnement d'amélioration est encore devant nous ceci doit nous donner l'espoir et la motivation à constamment s'améliorer et troisième point qui est lié au deuxième point c'est donc il ne faut pas s'agripper sur le statu quo sur les mentalités sur les modes de fonctionnement sur le mode organisationnel etc etc enfin tout ce qui existe actuellement c'est fait pour évoluer ces transitoires donc si on comprend qu'on est dans une phase d'immaturité alors on est moins attaché à cette période comme par exemple une période d'enfance ou d'adolescence bien sûr on il ya des il ya du plaisir à avoir être enfant et adolescent mais à un moment donné il faudra évoluer pour être adulte et sans l'observe quand des jeunes adultes veulent rester dans l'adolescence ou dans l'enfance on le déplore on trouve qu'ils ne se responsabilise pas qu'ils ne mûrissent pas d'accord donc même chose pour l'humanité si on s'accroche au mode de fonctionnement aux mentalités aux croyances etc actuelles on freine notre possibilité d'évolution donc bien sûr qu'il faut en avoir parce que ce sont des bases sur lesquelles on on peut s'accrocher ce pas s'accrocher mais en tout cas se développer mais justement voilà ce sont des bases de développement et ce sont pas ce n'est pas quelque chose de fini quelque chose qui doit perdurer indéfiniment pourquoi parce que c'est immature c'est pas encore optimal d'accord donc ceci doit ouvrir aussi des perspectives sur le futur et donc nous amener à accepter un changement alors que là on a peur du changement on s'accroche sur le monde qui existe depuis que nous que nous sommes nés parce que nous le prenons comme quelque chose qui a toujours été qui est stable et qui doit perdurer c'est un peu le conservatisme bien sûr il faut pas tomber dans l'inverse c'est à dire balayer tout le passé et se projeter dans l'avenir inconnu de façon déraisonné évidemment ensuite quatrième bénéfice mais ceci n'est pas exhaustif et peut-être que vous en trouverez de vous même et c'est lié un peu à l'humilité dont je parlais un peu plus tôt c'est que si nous prenons conscience que nous sommes une humanité immature et que le chemin d'amélioration est encore grande devant nous alors nous sommes plus à même d'accepter qu'il y ait possiblement d'autres civilisations plus évolué plus avancé que la nôtre et en tout état de cause si ça devait s'avérer être le cas c'est à dire que si une civilisation avancée nous rend des visites en comprenant que nous sommes une humanité immature nous ne tomberions pas de haut comme à mon avis ça sera le cas ça serait le cas si nous considérons que nous sommes ce qui est de mieux dans l'univers de plus évolué de plus intelligent là effectivement on tomberait de haut ce serait un très grand choc or si on accepte le fait qu'on est simplement une humanité immature en cours d'évolution et que nous rencontrons une civilisation plus avancée qui qui nous rend visite le choc existera certainement mais il sera moindre et notre disposition d'esprit sera meilleure si tant est que cette civilisation a de bonnes intentions envers nous donc voilà pourquoi je parle d'humanité immature ce n'est pas une insulte je m'inclus dans cette humanité immature je suis moi même immature c'est simplement un constat est un constat qui a des bénéfices celui de l'humilité celui de nous permettre plus facilement de nous détacher de ce qui existe maintenant pour nous projeter dans un futur meilleur et donc celui de comprendre que l'avenir que l'amélioration est encore grande devant nous voilà j'espère avoir été clair sur ce concept d'humanité immature si vous avez des questions ou des remarques exprimez vous et comme toujours je termine par le triptyque de notre beau pays liberté égalité fraternité vive la france et vive l'humanité qui marche vers la sagesse